Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. On a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Aujourd'hui, on recommence les mêmes erreurs historiques qui ont mené à ces 20 années de conflits, de massacres, de viols. Parce qu'il y a une voie et parce qu'il y a une volonté derrière, par les médias internationaux, de sous-estimer la tragédie congolaise. Regardez comme on parle tous les jours du moindre crime commis en Ukraine. Est-ce qu'on parle des crimes commis en Iturie ? Mais non, plus personne. C'est totalement banalisé. Ça n'intéresse plus personne. Et en pire du silence, parce qu'évidemment, au Congo, on ne connaît pas tout, bien sûr. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé à Mordakar. Vous allez l'apprendre. Vous allez être surpris, complètement étourdis. Mais aussi, parce qu'au Congo, on n'a pas fait ce travail historiquement, on n'a pas fait ce travail cinématographiquement, on n'a pas fait ce travail journalistiquement. Il était temps de dire les choses et d'expliquer les enchaînements. Comment, de la chute de Mobutu à aujourd'hui, il y a eu une politique systématique de pouvoir par le crime et la prédation ? Je pense que c'est d'abord un travail de mémoire. Même si on a vécu les événements, on sait que chez les peuples, il y a un problème d'amnésie historique si, je dirais, les intellectuels ne préservent pas, dans des écrits, dans des articles, dans des films, de l'histoire. C'est la même chose pour la Shoah. Alors, il faut inscrire cette mémoire et pour que vos enfants et petits-enfants aussi puissent voir et dire, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, c'est essentiel de montrer à mes petits-enfants le film sur la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale, pour que ça ne se produise plus en Europe. Donc, ça, je pense que c'est le problème. Deuxièmement, il y aura le fait de découvrir, pour les gens du Kivu, qu'ils n'étaient pas les seuls à souffrir. Ils ont souffert et puis la guerre et les massacres se sont expostés bien ailleurs. Ça, je pense que vous allez vous dire, ça avait cette ampleur-là. On a toujours cru que c'était chez nous. Les Rwandais ont fait des massacres comme ça à Mandaka et à Kisangani et à Tingi-Tingi. Troisièmement, c'est la prise de conscience. C'est se dire, ça ne peut pas continuer. Il faut s'organiser. Il faut qu'il y ait déjà, ce que dit le docteur, c'est pour moi qui le dit, une mise en place de tribunaux congolais, pour juger les Congolais, qui ont commis ces crimes abominables et qui sont aujourd'hui dans l'impunité. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas que des Congolais. Les pays étrangers sont venus massacrer et piller votre pays et particulièrement votre région. Là, ce n'est pas la justice congolaise qui va aller juger un James Kabarebe. Donc ça, c'est une justice internationale qu'il faut mettre sur pied. Ça, c'est tout un travail de plaidoyer. C'est ce que le docteur fait, vous le savez bien, dans toutes les grandes enceintes internationales. Il a pris son bâton pèlerin et n'arrête pas de rappeler que le Congo a droit à une justice, comme il y a eu au Sierra Leone, comme il y a même en Centrafrique pour le moment, comme il y a eu au Liban, comme il y a eu en Yougoslavie, comme il y a eu pour le Rwanda, enfin, comme il y a eu dans tous ces grands complets, comme il y a eu au Cambodge, etc. Pourquoi pas au Congo ? La question est tellement évidente qu'on se pose même, pourquoi doit-on se poser cette question ? C'est quand même central. Donc voilà, c'est tout ça. Alors, pour faire le film, je dois vous dire, j'ai eu des difficultés financières, parce que je croyais que, vu que l'homme qui répare les femmes avait quand même été bien reçu, et que plusieurs télévisions par le monde avaient acquis le film, qu'ici, tout le monde allait dire, ah ben oui, c'est la suite, ça nous intéresse. Eh bien non, c'était non, 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 non. J'étais aux États-Unis, j'étais partout, j'étais dans le grand marché international, on voit toutes les télévisions, tout ça. Il n'y a eu que la télévision belge, et accessoirement, parce que c'est du petit budget, mais c'est très courageux de l'avoir fait, TV5. Et TV5, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de diffusion. Donc, ça, je dois dire qu'eux n'ont pas chipoté, et les autres ont dit, ouh, un film sur les bourreaux, est-ce que ça intéresse notre public ? Mais ça, c'est aussi des prétextes, à un moment donné, parce qu'on ne veut pas, est-ce que ça ne sera pas polémique, est-ce que ça ne va pas créer des incidents diplomatiques, etc. Et tout le monde, voilà. Donc, ça a duré longtemps. Par contre, où je n'ai pas eu de problème, il faut dire la vérité, je suis venu filmer au Congo en toute liberté. J'avais les autorisations, j'avais le visa. Quand on a voulu m'embêter, comme je vous ai raconté, un mandat d'acasse, plutôt vinaigre, pour se dire que je voulais m'embêter, donc là, je n'ai pas eu de problème. Et personne n'a appairé une censure, je crois. Je suis assez indépendant, je ne me suis jamais laissé censuré. J'étais censuré dans ma vie. J'ai eu des films interdits, au Congo d'ailleurs, plusieurs fois, puisque j'ai été deux fois expulsé du Congo. J'étais quand même en prison au Congo. J'étais en justice. Le général John Nungby m'a poursuivi en justice. Maintenant, c'est lui qui est en exil. C'est bizarre, quand même. Les mêmes raisons pour lesquelles il me poursuit en justice, d'avoir dit ce que j'avais dit sur l'affaire Cheveya, pour que maintenant, c'est lui qui est parti en voyage. Je tourne la page. Ce film-ci est un film bilan, où je remonte l'histoire. Vous savez, j'ai fait deux films bilans. Mouboutoua du Zahir va de l'époque coloniale à la chute du maréchal Mouboutou. Et on remonte toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il a vu Mouboutoua du Zahir ? Pas beaucoup, hein ? Oh là là. Ah, quand même ! Vous étiez trop jeune. Trop jeune. Bon, mais je vous conseille de le voir. Et celui-ci, c'est la suite. Je démarre avec la suite de Mouboutoua jusqu'à l'arrivée de Tietti Sekedi. Donc, c'est un deuxième film bilan. Voilà. Moi, je pense que ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Vous êtes là. Il y a des jeunes cinéastes. Il y en a qui sont déjà très reconnus. Je vais même vous dire qu'il y a certains cinéastes congolais qui, aujourd'hui... Allez, on va prendre Dieu d'eau à Madi. Mais moi, je n'ai eu Arte ni pour l'homme qui avait parlé par les femmes. Je n'ai pas eu de chambre française pour l'homme qui avait parlé par les femmes. Je n'ai pas eu de chambre française pour ce film-ci. Et même pour ce film-ci, ils m'ont dit, mais voilà, nous, on préfère soutenir des cinéastes africains. Et on a le projet, le milliard... Comment ça s'appelle le titre de Dieu d'Amadi ? Pour un milliard, à la recherche du milliard. Enfin, son dernier film. Mais déjà, le précédent, c'était le moment colonel. Mais voilà. Donc, et tant mieux. Et tant mieux. Et je pense qu'ils ont peut-être plus besoin de soutien, parce qu'il y a des jeunes cinéastes qui viennent de pays qui sont quand même... Où il n'y a pas de soutien des télévisions nationales. Où il n'y a pas de ministère de la Culture qui peut soutenir. Donc, tant mieux. Mais voilà. Donc, je pense que... Et il y en a plusieurs. Donc, maintenant, c'est... Voilà. C'est à d'autres à le faire. Il y a d'autres raisons. Je vais avoir 70 ans. J'ai des sérieux problèmes médicaux. Que je ne veux pas trop expliquer. Mais j'ai une maladie incurable. Donc, voilà. À un moment donné, le réel est là. Et je ne peux pas... Je dois aussi me préserver ma santé. Je vais rentrer en Belgique. Je sais ce qui m'attend. J'aurai deux opérations d'ici décembre. Enfin, décembre. Donc, voilà. J'espère retrouver après ça une forme suffisante pour aller dans d'autres provinces. Parce que ce que j'avais prévu, c'était de venir ici. à Goma, à Kisangani, à Mbandaka, à Kananga, mais éventuellement en Nitori, et bien sûr à Lugumbashi. Et pourquoi je ne le fais pas ? Parce que je n'ai pas trouvé de budget. Je n'ai pas trouvé de budget. J'ai payé mon billet d'avion. J'ai payé mon visa. Heureusement, ici, je suis hébergé. Merci beaucoup. L'accueil ici, je vois, est formidable. Voilà. Mais après, je dois aussi payer mes autres billets d'avion, mes séjours, etc. Donc, voilà. Je n'ai pas pu, malheureusement, faire le programme pour la zone financière. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs de crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeiller cette région martyre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada